L'hôtel Olofsson est célèbre dans toute la Caraïbe. La bâtisse avait été construite au siècle dernier par la famille du président Guillaume, que le peuple découpa en rondelles. Ses nouveaux propriétaires, Lunise, ancienne chanteuse et danseuse de vaudou, et son mari Richard Morse, ancien chanteur de rock, ont encore ajouté du piment au lieu. Loin du vacarme du centre-ville, L'Olofsson a été l'hôtel de prédilection de nombreux écrivains, mais aussi celui de journalistes étrangers aux époques les plus sombres. Richard, né aux Etats-Unis d'une mère haïtienne et d'un père américain, a découvert Haïti à l'âge de 35 ans, alors que la dictature du Valier agonisait. Mais L'Olofsson a une autre particularité, l'orchestre RAM, celui de Richard et de Lunise, qui est installé à demeure. Les répétitions ont lieu tous les jours dans une annexe. RAM appartient au mouvement musical Racine, un courant qui a profité de la liberté d'expression retrouvée à la fin de la dictature pour populariser des textes engagés sur des rythmes vaudous et des tambours africains. Tous les joueurs de tambours de RAM viennent du Vodou. André, cofondateur du groupe, est un Nougan, c'est-à-dire un grand prêtre. Quant à Richard, il a apporté aux racines les sonorités du rock américain et l'anglais, qui se mêle au créole et accessoirement, qui permet une commercialisation aux Etats-Unis. ... 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 elle a étonné son époux en l'initiant à ses propres pratiques. Ma famille pratique le vodou et je ne savais pas quoi que c'était parce qu'ils ne m'ont pas dit, ils ne m'ont pas expliqué. C'était quelque chose à eux. Alors j'ai été avec des amis dans des cérémonies vodou pour savoir, pour apprendre. J'ai appris le rythme, la danse et puis j'ai aimé. Puis j'ai appris à chanter avec rame. Les tambours de rame, comme ceux des autres groupes Racine, ont porté dans tout le pays les rythmes de la révolte. On a eu des problèmes jusqu'avant l'invasion. Le dernier spectacle qu'on a fait ici à l'hôtel, c'était à peu près dix jours avant l'invasion. Ils ont décidé de ne pas attaquer l'orchestre, donc ils ont attaqué le public. Il a pris quelqu'un et on lui a battu pendant six heures de temps. Nous avons eu une tube qui s'appelle La Feille. Je ne peux pas dire que la musique a fait tomber un gouvernement, mais au moins c'était un sérum pour le peuple. Dans une époque de répression, ils sentaient qu'on était avec eux. Et puis c'était des chansons traditionnelles. On n'a pas composé les chansons. Ce sont des paraboles vaudoues qu'on a chantées, qu'on a arrangées. On a chantées et ça a donné une inspiration au peuple. Et en retour, le peuple nous a inspirés aussi. On a commencé à jouer, il y avait une foule immense. Et puis pendant qu'on jouait, il y avait des civils. Ce n'est pas des militaires, des civils, coustraux. On a commencé à prendre les gens, comme ça, et puis les mettre dans leur picote. On a fait coupure d'électricité. C'était comme ça. Et puis, ça a duré combien? Trois, quatre, cinq minutes après l'électricité est revenue. Et la foule était disparue. Et on avait terriblement peur. Et... Et puis, on a continué à jouer. Et puis, les gens étaient là. Un, un, après un, pour retourner encore en groupe, pour écouter Rome. Il se peut, demain, il commence, ou se sort, ou après-demain, il ne sait jamais. Ah, bien, c'est l'histoire de ce pays. L'économie n'est pas plus clémente que la politique, pour le peuple haïtien. Le Fonds monétaire international a imposé les privatisations et la liberté de commerce. Les étrangers en ont profité pour inonder le pays de produits à bas prix. Dans les campagnes, les paysans continuent à produire pour eux le café, le riz et la canne à sucre, que plus personne n'achète. Les usines et les raffineries ferment dans des villages où l'électricité n'arrive plus. Et le peuple, insolvable, cuisine encore au bois, au prix d'une désertification accélérée. Et malgré tout cela, le peuple haïtien a toujours la foi. Il s'obstine à chanter et à danser, un vaudou de fête. Et André, le tambour de rame, continue à officier dans les cérémonies vaudou. ... ... ... ... C'est parti ! C'est une fête, c'est comme si vous faisiez une fête chez vous. Nous, comme on est vodouisants, on fait une fête vodou. On n'a pas encore appelé les esprits, mais ils sont là quand même. Quels que soient les esprits qui viennent, on les prend. On a Ogun, on a les Gédés, on en a d'autres encore. Ceux qui viennent, on les prend. À la fin, ils vont venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On parle toujours que le vodou est quelque chose de satanique. Pour moi, je pense que c'est faire quelque part en avant avec le vodou. De montrer aux gens que ce n'est pas vraiment que les choses sataniques. C'est quelque chose de bien, c'est une religion. On peut faire ça, on peut utiliser ça, le rythme du vodou, pour faire de la musique. On fait ça depuis toujours, de jeter un peu de rhum, puis d'allumer. Ensuite, on passe les mains dedans, c'est pour protéger. Puis, on chante. C'est une façon pour dire, bah, je suis prête, je vais commencer. Les concerts de rhum ont repris à l'Olofsson tous les jeudis soirs. C'est l'ère de la réconciliation. Dans le public, on retrouve les tontons-macoutes d'hier qui font la fête avec ceux qui l'auront toujours résisté. C'est toute la force des trompettes raras du carnaval. Et en Haïti, on raconte que c'est grâce à l'âme des tambours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501